aujourd'hui j'aimerais te parler du besoin relationnel et de comment le combler et je suis en plein coeur du quartier de belleville je suis sur une allée où normalement il y a un marché je suis dans un carrefour où mon père passait beaucoup de temps donc du coup si ça c'est normal et en fait mon père ah c'est assez compliqué à expliquer c'était quelqu'un de très relationnel et très très maladroit qui avait une très faible intelligence émotionnelle je vais pas forcément rentrer dans le détail mais pour te donner une idée même à plus de 80 ans il avait pas vraiment d'amis quand il a perdu ma mère avec qui de toute façon il s'entendait pas non plus très bien avec moi on s'entendait pas bien mais on y avait pas de problème on s'entendait pas non plus super bien quand on n'était pas pote mais c'était quelqu'un de joyeux sauf quand il était en colère et en fait c'était quelqu'un de très solitaire mais qui aimait beaucoup parler et qui parlait beaucoup tout seul aussi et je crois que dans son enfance il a eu un problème qui fait que voilà vraiment il avait comme un problème mental et du coup je m'arrête un peu parce que ça me fait rire il y a un monsieur qui attendait au passage piéton et il y a une cycliste qui s'est arrêté pour laisser passer sauf que les voitures ne s'arrêtaient pas donc il a pas pu passer et voilà c'est pas drôle c'est juste que c'est une scène que j'ai rarement vu bref alors je reprends ce que je voulais dire c'est que ce besoin relationnel est fondamental pour ton business parce que tout seul c'est presque impossible de réussir je dis presque parce que c'est dur de dire que les choses sont impossibles mais en réalité je vois pas comment tu peux réussir ça et j'ai presque envie de dire si tu peux réussir seul il y a deux choses ça veut dire que avec d'autres personnes tu aurais réussi genre x 10 et la deuxième chose c'est que combien même tu peux réussir tout seul mais c'est pas fun du tout avec qui tu célèbres tes victoires sur qui tu pleures quand il ya des problèmes et du coup j'aimerais te donner quelques conseils pratico pratique pour t'entourer commencer à passer du temps avec des gens je vais te parler notamment de comment moi j'ai fait l'une des premières choses l'un des outils que tu peux utiliser c'est déjà pour commencer les réseaux sociaux mais oui c'est les réseaux sociaux tu te rends compte que derrière les contenus il ya des êtres humains et bien ces êtres humains tu peux échanger avec avec eux donc à travers des groupes facebook il ya des groupes facebook thématique et donc je t'invite à échanger discuter en public en privé sur les groupes instagram sur les comptes instagram tu peux écrire aux gens alors évidemment tout le monde ne répondra pas tout le monde ne verra pas mais tu peux écrire avec des gens et de manière plus avancée ce que moi je vais t'inviter vivement à faire et que je fais et qui a participé au développement de mon business c'est de faire des interviews c'est génial les interviews parce que non seulement tu discutes avec quelqu'un mais il ya un contexte et tu apportes de la valeur à l'autre l'autre t'apporte de la valeur alors oui je sais je l'entends souvent parmi nos clients tu as peut-être l'impression que quand tu débutes il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui d'avancer de parler à ta communauté puisque tu n'en as pas c'est faux il ya plein d'intérêt c'est juste que tu as peut-être l'impression que tous les jours il reçoit des invitations de bfm de cnews de tf1 et que à côté tu vas te déranger mais c'est pas vrai du tout en fait les gens sont ravis de parler de leur passion de ce que de ce qu'ils aiment et puis évidemment bah comme c'est la vie tout le monde sera pas disponible tout le temps à toutes tes demandes donc il ya peut-être une peur de rejet mais interview des gens maintenant que le co vide est passé à peu près tu peux aussi aller à des salons tu peux aller à des conférences tu veux participer à des événements alors il n'y en a pas dix mille non plus mais parfois tu peux aller dans des événements qui sont pas forcément liés à ton business moi j'ai fait le salon SME par exemple un moment donc je sais qu'il ya un truc qui est vraiment top où j'étais intervenant c'est les folies web f o l i w e b ils organisent plein d'ateliers à travers toute la france et en ligne évidemment il ya les webinaires les événements en ligne auxquels vous pouvez participer et après évidemment bah il ya des événements payants alors le premier réflexe que tu peux avoir c'est bah je vais pas payer donc chose que je peux comprendre pour x raisons mais c'est aussi la vie du coup c'est ni bien ni mauvais mais c'est sûr que quand tu payes il ya un filtre qui se fait tu te retrouves généralement avec des gens comment formuler ça qui ont des une qualité d'intention plus grande allez on va dire ça comme ça que quand tu vas dans un lieu où personne ne paie après tu peux participer à des réseaux d'entrepreneurs du coup comme optime réseau auquel j'ai appartenu comme le bni auquel j'ai jamais vraiment eu envie d'appartenir mais qui est peut-être très bien il ya aussi des groupes du style toast masters qui est top j'ai fait ça pendant un an et ça m'a beaucoup apporté alors ça va pas forcément développer ton business directement mais indirectement et puis ça va te permettre de faire des superbes rencontres de pouvoir ouais juste répondre à ton besoin fondamental de relation alors tu le sais nous aussi on a ça et j'aimerais peut-être aller un peu plus loin dans la présentation de notre mastermind du du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023 pour toutes les personnes qui nous rejoignent et bien il y aura la possibilité de participer à un mastermind c'est quoi un mastermind c'est grosso modo une opportunité d'échanger ensemble tous les deux semaines dans un groupe de cinq à dix personnes grand maximum autour de certaines thématiques certaines ambitions certains objectifs et non va axer ce mastermind autour de la vente parce qu'on sait que les coachs et ben s'ils ne vendent pas ils ne peuvent pas vivre de leur passion et ils ne peuvent même pas exercer leur passion et même si notre programme est complet dans le sens où il ya de la formation il ya du coaching il ya la possibilité de poser toutes les questions et d'avoir toutes les réponses à tes questions et ben on a voulu intégrer ce mastermind uniquement pour ceux qui nous rejoignent maintenant du coup pendant six mois parce qu'on veut vous apporter cet élément de groupe on veut pas juste une relation où nous on est prof et vous élève parce qu'on a vu des initiatives personnelles dans le groupe se créer et d'ailleurs on est très reconnaissant et les personnes se reconnaîtront c'était fait de manière informelle mais là on veut l'apporter à tout le monde et si vous ne le savez pas et ben nous on organise aussi un mastermind on a un mastermind ascension qui a 9500 euros de ttc pour un an qu'on offre à ceux quoi qu'on propose à ceux qui ont un business plus avancé et du coup pour les plus débutants comme les clients qui sont dans le programme coach en mission on n'a pas voulu le faire parce que on s'est dit c'est peut-être trop avancé ça coûte ça nous coûte trop autant et puis on s'est trituré l'esprit on s'est dit ok est-ce qu'on peut vraiment pas leur apporter ce dont ils ont vraiment besoin dans un format qui ne nous ferait pas augmenter le tarif et on a trouvé une formule donc si tu veux en savoir plus c'est très simple clique sur le lien en description et va découvrir notre proposition tu verras il y aura une vidéo de 15 minutes où je présente ce mastermind et notre programme et si tu veux aller plus loin tu pourras prendre rendez-vous avec moi et on pourra échanger ce qui est sûr c'est que je t'invite à ne pas rester seul si vraiment vraiment tu n'as pas les moyens de payer pour te faire accompagner c'est ok mais ne reste pas seul en tout cas j'ai hâte d'échanger avec toi si tu fais cet appel et j'espère que tu retiendras le message ultime de ce de cet audio qui est de ne pas rester seul on a parlé de la vie pro mais j'ai presque envie de te dire parce que j'ai envie de te dire que c'est la même chose dans la vie perso c'est juste que c'est moins mon expertise et mon la raison pour laquelle tu es venu mais ouais j'ai envie de te dire profite de cette période d'avant pour passer du temps avec des gens qui sont seuls ou si toi tu es seul passe du temps avec d'autres personnes n'aie pas peur de demander c'est tellement important voilà je te souhaite le meilleur je te dis à très bientôt à demain et j'ai hâte 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 que 2023 soit une année encore plus enrichissante humainement et relationnellement pour toi ciao ciao 1